tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui on va pas faire une vidéo sur le plant tout simplement parce que il a beaucoup plu dans le sud est et il ya beaucoup eu de vent et ya beaucoup de froid et du coup j'ai pas pu faire ce que je voulais alors je fais une petite vidéo aparté sur l'adoption de mon chiot en fait l'adoption c'est un bien grand mot en fait c'est des gens qui basardaient un petit chihuahua et ils m'ont dit oui il mange des croquettes humidifiées et tout ça bref je leur ai proposé de le garder plus parce que moi je ils m'ont dit qu'il avait un mois un mois c'est pas ce vrai et je leur ai dit mais gardez le plus moi je le récupère dans un mois il sera ce vrai mais non il voulait absolument s'en débarrasser d'ailleurs ils étaient deux dans la portée et sa soeur aussi était déjà parti donc je vais pour acheter quelques bricoles par ci par là j'achète un gros paquet de croquettes pour pour chiot à l'animalerie et quand je vais chercher le chien donc on s'était rendu est donné rendez vous le chien était vraiment minuscule minuscule et du coup j'ai pris le chien parce qu'avant ça j'avais téléphoné à mon veto pour lui dire voilà ces gens s'en débarrassent y'a ça y'a ça y'a ça ça me semble bizarre moi c'est pas ce vrai tout ça le veto m'a dit écoutez comme vous êtes conscientieuse il vaut mieux que vous le preniez vous plutôt que n'importe qui le prenne et que le chien meurt parce qu'il n'a pas été ce vrai qu'il n'a pas eu assez de soins et tout ça donc du coup quand j'ai récupéré le chien j'ai vu vraiment qu'il était trop petit je suis retourné à l'animalerie et je lui ai pris du lait et autant vous dire que tous les accessoires et petits trucs que j'avais acheté j'avais un petit collier une petite laisse et tout forcément un mois j'ai rien pu lui mettre parce que quand il était tellement petit en fait que je m'attendais pas à ça en fait vraiment dans ma tête je m'attendais pas que ça soit aussi petit alors pourquoi j'ai choisi un chihuahua à la base moi je suis plutôt fan des nez écrasés style bulldog français anglais boston terrier mais je trouvais que c'était pas assez adapté à mon handicap la fibromyalgie je voulais vraiment un chien qui me tire pas avec la laisse que je puisse emmener vraiment partout que j'ai pas de problème voilà avec ça et du coup bon le chihuahua m'a paru une évidence vu que c'est le plus petit chien du monde donc il va pas m'épuiser en tirant sur la laisse je pense pas j'espère ça voudra dire que je lui ai donné beaucoup de force donc voilà donc je récupère le chien je rentre à la maison le chien ne mange pas ses croquettes humidifiées le chien ne boit pas son lait au biberon heureusement ça a duré qu'un jour je pense que la séparation avec sa mère a été forcément difficile à vivre et j'avais peur qu'ils meurent quoi de faim de pas manger j'essayais à la pipette mais ça le forçait j'aimais pas ma fille a eu l'idée de mettre le lait dans la main alors il éché le lait dans la main ça c'était super et du coup j'avais laissé les croquettes un peu sur le côté et le lendemain je suis allé à encore à l'animalerie et je lui ai trouvé une une pâté pour chiot avec du lait dedans je vous montrerai tout ce que j'ai acheté tout à l'heure et il mangeait la pâté donc hourra maintenant il s'est fait à la famille franchement c'est un bébé super la nuit il dort bon il fait pipi caca de partout mais bon c'est normal un chiot comme ça il est pas propre il peut pas se retenir et elle dort elle dort elle est sage elle joue elle dort elle joue elle dort c'est normal c'est un bébé et donc je fais très attention à la nourriture et maintenant elle dévore comme quatre elle mange des croquettes humidifiées elle boit son lait je lui fais le lait deux fois par jour et elle mange aussi sa pâté donc j'essaye de faire des petites portions genre étalées sur toute la journée mais elle a un bon croc quand même et j'ai peur que du coup de pas manger du tout elle le mange un peu trop et j'ai peur que ça lui pose des problèmes au niveau du squelette donc il faut que qu'elle se calme un peu sur la pâté et les croquettes et donc là comme on va partir en vacances bientôt j'ai appelé le vétérinaire pour qu'il me fasse les papiers l'identification et le vaccin voilà donc elle aura à trois jours près elle aura deux mois pour pour tout ça et j'aurai enfin voilà les papiers parce que les gens m'ont profilé comme ça et voilà donc on s'occupe de ce petit chouchou j'ai très peur qu'elle avale quelque chose j'ai très peur qu'elle meurt je suis terrifié en ce moment parce qu'avec ma fille ma fille qui a huit huit ans bientôt neuf elle laisse traîner plein de petites pièces par terre des trucs de perles je ramasse des trucs toute la journée je me demande je suis elle avale ça je suis super inquiète je vais vous montrer ce que je lui ai acheté à manger voilà ça c'est le lit alors c'est de la poudre comme du lit pour les enfants et du coup je lui mets dans sa petite guillemelle parce qu'elle n'aime pas du tout le biberon d'ailleurs il m'en restera beaucoup du lait donc j'essaierai trouver une association qui en a besoin les petites croquettes voilà à celle là je les humidifie je mets je mets de l'eau ou du lait dedans ça dépend du moment de la journée alors ça c'est des croquettes ils c'est le veto qui me les a conseillé plutôt que les royales à cannes les royal cannelle m'a dit ils sont elles sont chères et elles sont pas top top voilà c'est celle ci je les ai mis en hauteur sur le placard parce qu'athénum mon chat a tendance à trouver tous les paquets de croquettes alors il faut que je fasse attention et ça c'est la pâté qui m'a sauvé la vie parce qu'elle a mangé direct ça almo nature bio organique le seul problème c'est que il y en a beaucoup trop pour un chihuahua et du coup je sais pas combien de temps ça se garde au frigo donc chaque fois je la raballe bien j'ai même mis un sac avec et je me languis qu'elle la finisse parce que je voudrais pas que ça se périme et que je lui donne ça quoi je sais même pas si ça on peut la congeler ou quoi donc pour l'instant elle dort avec moi dans la chambre de ma fille et en fait elle me réveille pas en fait elle se si elle se réveille elle fait un petit tour dans la chambre elle joue un peu comme j'avais pas de jouer à sa taille j'ai mis un chouchou une mini peluche des trucs comme ça elle s'amuse deux secondes une fois qu'elle est fatiguée elle retourne dans son panier se coucher elle est trop adorable je vais voir là parce que je l'aime et je devais faire le ménage alors gelé dans la chambre de ma fille voyez c'est un peu le bronx dans la chambre de ma fille voilà regardez là elle dort elle dort alors elle a sa brosse à dents pour ses petites dents elle a un petit chouchou ça c'est athéna mais elle s'amuse pas avec bref et ses petites gamelles pour la nuit pour son petit journal voilà et elle dort là tranquille je la mets tout le temps dans mon sac que dès que je sors de la maison je la mets dans un petit sac où elle dort je fais mes affaires elle dort hier je suis allé chez l'orthodontiste avec elle je peux aller faire des cours je peux aller faire n'importe quoi elle dort bon faut pas sortir dans la phase où elle est excitée parce que forcément faut d'abord jouer avec elle et après on peut sortir et la mettre dans le sac quand elle fait sa sieste là j'avais préparé une cage mais elle y va pas pour l'instant on la laisse pas donc elle y va pas mais par contre pour les vacances j'ai commandé un petit parc à choux j'aimerais le recevoir on peut dire que c'est mon truc de sauver les animaux parce que mes parents avaient beaucoup d'animaux quand j'étais petite et j'ai élevé un nombre incalculable de canards de signes d'animaux en tout genre recueillis sauvés etc bon il ya eu des pertes aussi ça a été difficile mais chaque fois qu'un animal meurt on se dit plus jamais j'en reprends c'est trop dur et tout ça puis on finit toujours par par reprendre en fait assez là comme j'avais j'avais sauvé déjà chouchoune athéna mon chat pareil mon chat je l'ai eu c'est une dame qui a récupéré dans la rue elle avait des tiques elle avait la peigne elle mangeait pas je lui donnais à la manger à la pipette elle était avait le nez tout sec la bouche sèche et doux mon père m'a dit jamais elle va survivre cette chatte elle va jamais survivre et finalement vous avez vu comme elle va bien maintenant hein ma chouchoune qui mange mes plantes donc voilà rebelote avec le chien j'espère que ça va bien se passer moi tout ce qui me fait peur c'est qu'elle avale un truc qu'il faut pas parce que la chaîne de ma soeur bébé a avalé une agrafe et je vous dis pas le prix que ça lui a coûté pour enlever cette agrafe de son estomac et elle est tellement petite quoi elle est tellement petite c'est un truc de dingue je vais vous montrer d'autres vidéos après où vous verrez mieux comme c'est comme elle est petite donc voilà ce que je fais en ce moment j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de mes plantes qui faisaient des nouvelles feuilles donc je suis contente le beau temps va revenir donc là je pourrais vous refaire des vidéos sur sur les plantes sur les nouvelles feuilles j'ai même une plante grasse où il faut que j'enlève les bébés et que je les replante mais pour l'instant je me focalise sur le chien parce qu'elle me prend la majeure partie de mon temps c'est un bébé bébé le plus dur c'est de pas l'écraser parce que quand vous la posez par terre elle court dans tous les sens et il faut la surveiller comme sur le lait sur le feu à cause des chats j'ai cru que les chats allait être agressifs et tout ça qu'ils allaient mais non en fait athéna est très curieuse elle s'approche de très près pour renifler tout ça mais elle a encore peur hier roxy on l'a appelé roxy roxy lui courait après donc elle avait peur de le reculer donc un chat qui a peur c'est pas trop bon et à roue lui il regarde de loin comme ça il analyse la situation donc je peux toujours pas la laisser seul avec les chats parce qu'il la mangerait ça c'est sûr je pense que cette étape cette étape va être longue cette étape va être très longue et je me languis que je puisse un la laisser par terre sans me faire de soucis pour les chats et de deux qu'elle soit plus grosse que j'ai moins peur de lui marcher dessus ou quoi et je me languis trop de pouvoir la promener en laisse par terre mais ça ce sera quand elle sera plus grande et quand elle aura ses vaccins parce que qui dit pas de vaccins dit qu'il faut éviter de la mettre dehors pour pas qu'elle soit en contact des autres fiantes des animaux etc etc donc de temps en temps je lui ai dit roxy pipi sur la terrasse mais on s'éloigne pas trop de la terrasse à la limite hier je lui ai mis un drap dans le jardin elle a joué un peu sur le drap mais on évite quand même de la laisser traîner trop par terre voilà donc voilà la nouvelle la nouvelle arrivante donc c'est un baby chihuahua maintenant elle a un mois et une semaine et je vais vous mettre quelques vidéos pour vous montrer la petite bête franchement j'espère que ça ira parce que ça me fendrait le coeur qu'il y arrive quelque chose à cette petite choune sur ce je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt pour une vidéo de plantes tchao 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 tcha Sous-titrage ST' 501